et ben voilà yes on va pouvoir faire notre petit brisage du soir bonjour c'est grifax j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge magie on fait un brisage pa sur un arc de voulan c'est pour aller sur mon anutrophes terre au retrait pm pvm farm tout ça tout ça c'est un item de toute façon qui est absolument génial dans une panneau qui est très intéressante qui peut aller dans plein plein de modes donc je pense qu'on va en faire pas mal ici je fais un mode sans dos neutre puisque les nutrophes n'a aucune source de dégâts qui tape neutre donc voilà c'est déjà un item qui est compliqué à faire on va pas se rajouter de la difficulté alors le problème c'est qu'il va nous falloir du nirperf sur tout le reste avec arme de chasse et c'est toujours un peu compliqué les fm avec arme de chasse puisque même si on garde 22 plus à la fin et que ça passe pas ça passe pas et là pour le coup il me faut vraiment l'arme de chasse quoi donc bon on verra alors la bonne nouvelle c'est que même si je fais un brisage et que j'ai plus de quoi passer l'arme de chasse c'est un item qui pourra valoir très cher et éventuellement se revendre très très bien même sans arme de chasse et voire me servir pour du pvp mais voilà je veux vraiment l'arme de chasse pour avoir finalisé l'item pour mon anutrophes donc c'est du pa qui a été passé manuellement c'est à dire en remontant à chaque fois le jeu à la main du coup en laissant les deux neutres à zéro voilà je viens de faire ça rapidement là j'ai fait une je dirais une quarantaine de tentats en peu près une heure donc c'est quand même ça s'enchaîne très très vite en ayant ce genre de g je visais en fait moins 1 sur tout ce qui a sur le critère en dessous 35 sagesse minimum 61 de stats les stats je laisse volontairement bas pour pouvoir gérer les congruences et viser le 80 et la vita entre l'une et le max bah c'est parti on va commencer par une passage je pense et c'est pas trop mal en vrai j'ai du coup 91 j'aurais bien aimé que ça passe en succès neutre mais au moins le jeu ne dégringole pas c'est déjà ça de prix je regarde si j'ai du rabin là j'ai un moins 4 bon moins 4 en principe on peut considérer que c'est la sauce là j'ai plus 5 moins 5 là j'ai plus 3 bon je peux considérer que j'ai pas de rab on va commencer par la chance on va aller chercher les 86 c'est parti c'est la partie la plus compliquée là ça fait très très mal on va récupérer l'over ici la rafo ok moins 20 je vais récupérer sur cette ruine random en vrai je pourrais mettre la ruine vie mais c'est quasi sûr que je perd juste un depuis si je mets la ruine vie alors qu'avec la j si elle passe je peux la récupérer ok on va mettre le crit maintenant qui passe reste 21 je vais pas aller loin malheureusement en vrai je pense que ce que je vais faire ça va être un j revente je pense que c'est le meilleur call que j'ai du coup je vais plutôt viser les reste reste 15 je pense que je vais partir sur les dos il me reste 10 moi je pense que je vais juste faire un dos de chacun c'est vraiment dommage mais moi il pour mon pour que je le joue il m'aurait vraiment fallu voilà le retrait à 8 les dommages de la à 12 et la sagesse à 39 avec arme de chasse et ce serait été ok je peux je peux tolérer un petit manque de vitalité je vais être un petit peu moins exigeant sur mes g pvm que sur mes g pvp donc voilà en pvp 343 vita pour moi c'est mort mais en pvm c'est ok mais juste il me faut au moins les stats offensives au max et la sagesse pour le pour un mode avec du retrait donc je vais juste je vais juste mettre les deux en deux en priorité comme on me le fait remarquer dans le chat c'est ce que j'aurais fait spontanément puisque comme il n'y a pas les deux neutres ok bon mais écoutez c'est pas ce que je voulais mais ça peut potentiellement me faire une belle plus value à la revente donc moi je vais continuer de mon côté à faire mes brisages pour moi mais voilà ça va partir en hdv et avec un peu de chance ça peut ça peut se vendre un prix tout à fait correct et ça ne m'aura pas coûté ni beaucoup de temps ni beaucoup de camas à faire donc si tout se passe bien je fais une plus value là dessus et je vous retrouve pour briser un autre pa pour réessayer d'avoir ce que je veux brisage pa sur l'arc vous l'anne un abonné qui veut un giga tryhard sur le g avec arme de chasse donc bon c'est vraiment pas quelque chose de simple à faire à voulan je vais lui demander s'il veut bien les deux neutres parce qu'évidemment ça change tout moi il m'en faut plusieurs sans deux neutres mais selon le mode joué on va déjà commencer alors il veut pas les deux neutres je fais bien de demander parce que ça change littéralement tout ok il y avait un peu de pluie en rab un écrit ce serait pas mal ok donc sans aller j'ai quand même plutôt plutôt cool si on se déleste des deux neutres on peut sortir quelque chose de sympa mais sinon sur le reste il veut du tryhard et une tenta arme de chasse ce qui me semble être un très bon call chaque fois j'essaie d'équilibrer les lignes de monter en priorité ce que je peux monter sans aller taper le g max de la ligne ok ok on tape dans les deux neutres c'est bien on les baisse pas mal ok ça se présente très bien 94 on a baissé les dommages notes à 3 on a vraiment beaucoup tapé dedans sur la petite phase avant que le pa saute ce qui est plutôt une bonne chose je regarde si j'ai un peu de pluie avant là j'ai du moins 1 plus 1 moins 5 4 là j'ai 5 j'ai plus 5 moins 5 ok non c'est bon 94 allez la vita 1 2 et 2 c'est correct je peux faire moins 15 et pod j'avais je pouvais aussi laisser la force à 65 pour aller chercher les 85 et baisser l'over avec de la ruine dommage mais bon c'est moi c'est ce que je fais tout le temps sans hésiter mais en général le chat devient fou parce que ça ça bouffe souvent 80% du puits mais voilà lui me dit que 78 forts ça lui convient largement ce qui est plus raisonnable évidemment on va mettre maintenant la rachat en revanche ça ça va être un peu dit un peu technique ok moins 20 c'est fine là il nous faut passer la rafo qui passe moins 10 bon le puits ça moindrit quand même assez vite mais bon il nous faut le crit ok ça ça met très très bien on va mettre les restes maintenant moins 6 oh là on se fait régaler sur le puits il nous reste 38 là pour le coup ça commence à bien se présenter je lui demande à quel point à quel point le retrait pm est important pour lui pour voir si je le mets maintenant ou si je monte plutôt les dommages tu peux soit focus plutôt les dommages pour quelque chose d'offensif soit montée sagesse et retrait pm aussi c'est pour être joué plutôt sur quelque chose avec du ral il me dit qu'il préfère le rox donc on va mettre deux crit deux terres deux hauts moins 10 et on se fait régaler sur les crit il nous reste 28 là dessus on est d'abord la sagesse moins 18 et il nous reste dix tenta pardon 10 10 depuis je peux soit mettre un retrait pm soit deux chasses j'ai soit une tenta pm ou deux tentes à chasse c'est lui qui choisit il me dit chasse ok allez deux tenta une et deux pas de chance bon bah ça reste un j'ai très très clean pour un mode très axé rox pas de regrets sur les runes chasse je pense que c'était le bon choix c'est tout à fait c'est vraiment plutôt très réussi parce que c'est un item qui est très compliqué j'ai déjà fait quelques brisages dessus c'est vraiment pas simple même en rattrapant en négligeant des deux neutres et bon évidemment dommage pour le retrait pm mais et puis dommage pour leur une chasse mais déjà ça c'est faut déjà le choper quoi donc bah écoutez c'est vraiment c'est vraiment cool je suis content pour lui écoutez les amis j'espère que ces petits brisages vous ont plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description bon on refera des brisages pa sur arc voulan moi il m'en faut plusieurs pour des modes pvm et des modes pvp donc on reverra cet item je pense bonne soirée bonne journée à tous à bientôt bonus passage d'une ruine de transcendance dommage au sort sur des solaires et de guerre pour aller sur un écaflip feu pvp magnifique bonus passage dommage bonus 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 Sous-titrage ST' 501